Après, on n'est pas dans un contexte d'augmentation massive du nombre d'infections respiratoires. Non, on a quelques dizaines de cas d'infections respiratoires en plus sur l'ensemble de l'île. Donc c'est extrêmement difficile d'analyser ça et de le traduire en disant que c'est le signe d'une augmentation. Peut-être que les gens ont un recours plus facile au système de soins ou un recours plus élevé et massif au système d'urgence plutôt que de passer par leur médecin. La grippe n'est pas un petit virus. La grippe tue, je le rappelle. Souvent les gens confondent, mais c'est très bien parce que les gens disent « bah oui, j'ai eu la grippe ». Non, ils ont eu un rhume un peu fort pour parler comme ma concierge. Mais le jour où vous avez la grippe, vous allez vous en souvenir parce que c'est comme la dingue. Et ça va vraiment vous mettre KO. Et si vous êtes porteur de comorbidité, ça peut vous tuer. C'est pour ça qu'il y a une campagne de vaccination qui est en cours. Grippe et Covid, on peut faire les deux vaccinations de même jour chez son pharmacien, son médecin généraliste, son infirmier. Donc il ne faut pas s'en priver pour les personnes fragiles dans la grippe, c'est une maladie sévère. Après, oui, les gens, actuellement, il y a une circulation. On voit pas mal de gens, mais c'est peut-être saisonnier, qui ont un rhume, un petit syndrome ORL et sans gravité. Donc on a une circulation de ces virus actuellement sur l'île. Mais on n'a pas un réel impact hospitalier avec des personnes qui sont plus que d'habitude en réanimation ou en soins intensifs. Merci.